... Alors, mon intervention a pour sujet le prix à payer pour le changement. Alors, comme c'est le changement, on parle du changement. J'ai quelques questions à vous poser d'abord et vous allez poser à votre voisin d'autres questions que j'ai prévues. Mon deuxième objectif, c'est de vous montrer les choses que vous devez savoir pour accéder au changement. Mon troisième objectif, c'est de vous montrer exactement les choses qu'il faut faire. OK? Premièrement, j'ai des questions pour vous. Deuxièmement, les choses que vous devez savoir. Et troisièmement, les choses que vous devez commencer à faire à partir de ce soir. Alors, ma première question, tu vas la poser à ton voisin. Ça t'a coûté combien pour participer à cette conférence? Ça t'a coûté combien? Je sais que ce n'est pas 5 dollars. Si tu essaies d'évaluer le transport, la pluie, l'argent, le soleil, ça t'a coûté combien? Il t'a donné le prix? Il a dit combien? 5 dollars seulement. Deuxième question, pourquoi tu es là? Pose-lui la question, pourquoi tu es là? Es-tu venu écouter quelqu'un ou tu es venu vraiment pour être changé? Qu'est-ce qu'il dit? On n'est pas à l'église, hein? Ce n'est pas à l'élui, amen. Alors, tu as les droits de refuser, de te questionner aussi sur certaines choses. Alors, une autre question que tu vas poser, ça pourrait sembler embarrassante, mais c'est important de poser cette question. Pose la question à ton voisin, s'il était une marchandise, combien est-ce qu'il coûterait? Essaye d'imaginer, quel type de marchandise tu peux être, et s'il fallait donner un prix, tu vas coûter combien? Non, ne me regarde pas, pose la question, c'est vraiment une question. Combien? Il a dit combien? Il a dit combien? Parce qu'on parle du prix à payer. Alors, si on devait vous acheter d'abord, je pense que vous êtes la première marchandise ce soir à acheter. Alors, combien on va vous acheter? Il a dit combien? Vous savez pourquoi vous avez du mal à poser la question et même à répondre? Parce que vous-même, vous ne savez pas vous évaluer. Vous ne savez pas vous évaluer. Il faut être à mesure de s'évaluer. C'est bien de participer dans des formations, c'est bien d'assister à des conférences, mais à la fin, qu'est-ce que toi, tu deviens? Est-ce que tu encaisses, tu ne fais qu'encaisser? Je me rappelle une fois, j'ai participé à une conférence du docteur José Mouzingou sur le leadership. Et on était avec un vieux monsieur. À la fin, il dit, bon, je suis juste venu, ces choses, je connais ça. Mais quand j'ai regardé sa vie, ça ne reflétait même pas ce qu'il apprenait. Et des fois, quand tu essaies de regarder ta vie, avec toute la connaissance que tu as, ça ne reflète pas la connaissance ou ça ne reflète pas ce que tu possèdes déjà en termes d'informations. Alors, il pose la question à ton voisin, pourquoi tu es ici? Pose-lui la question, si tu étais une marchandise, tu coûterais combien? Mets ça en francs congolais, ne mets pas ça en dollars. Combien de millions de francs? Des milliards de francs? Sur base de quoi tu t'évalues comme ça? Sur base de quoi tu t'évalues comme ça? Alors, je vais commencer avec cette phrase pour nous dire, nous avons tous une valeur dans la société étant humain. Chacun de nous a une valeur parce que nous sommes humains. Si on t'éprenait, on prenait un chien à côté, on sait que tu vaux mieux qu'un chien. Mais la différence est que dans les marchés, nous ne valons pas tous le même prix. Dans les marchés, nous ne valons pas tous le même prix. Et tu dois être en mesure de pouvoir t'évaluer. Si aujourd'hui, on devait t'engager dans une entreprise, parce qu'on parle de l'entreprenariat, à combien est-ce que tu estimerais ton salaire? Si toi-même, tu vaux des milliards de francs congolais, mais si on devait t'engager, c'est sur base de quoi on va t'engager? Et combien pourrais-tu estimer ton salaire? Ok? C'est bon? Ça va? Je ne vous choque pas. Ça va? Ça va? Ok. Payer le prix du changement. Quand je parle du changement, je ne parle pas de ce qui peut arriver tout autour de toi. Je parle beaucoup plus de ce qui peut arriver en toi. Mon objectif, c'est de pouvoir te pousser un peu ce soir à commencer à te questionner. J'ai dit certaines choses que tu dois savoir et certaines choses que tu dois commencer à faire. Quand je parle du changement, c'est le changement personnel. La perspective personnelle. Et quand tu regardes ta propre vie, comment est-ce que tu t'es défini? Et comment est-ce que tu te valorises? Sur base de quoi? Je donne toujours cet exemple avec ma femme. Vous savez, la tradition, c'est que quand les parents veulent venir vous voir, vous savez que non, on doit tuer ceci, on doit faire ceci, on doit faire ça, on doit faire ça. Et mon pasteur aime toujours dire, quand on veut faire quelque chose, on veut innover quelque chose. Il pose la question, est-ce qu'on est obligé de faire toujours comme on a l'habitude de faire? Et j'ai pris la même réponse, j'ai dit ça à ma femme, est-ce qu'on est obligé de faire comme on a l'habitude de faire? Une fois, ma mère est venue, sous le soleil, c'était juste à l'extérieur, elle dit non, Je lui ai posé la question, ok, c'est bon, si on doit respecter votre tradition, si maintenant tu tombais, juste à 5 mètres de ma maison, qu'est-ce que je veux faire? Arrêtez d'abord vos histoires de la tradition. Vous n'êtes pas obligé, parce qu'il y a des gens qui se disent, ok, pour réussir dans la vie, il faut faire quoi? Et si je n'ai pas l'opportunité d'étudier, je ne suis pas candidat à la réussite. Nous sommes beaucoup plus dans la tradition. Ce qui fait que même si vous obtenez une position, vous êtes prêt à refaire la même chose, parce que les autres l'ont fait. Vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vie qu'a eu ton père ou ta mère. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes études. Il y a 10 ans passé à l'université, il n'y avait pas ces cours, ou bien cette faculté où on parle de design. Aujourd'hui, l'infographie, c'est avec l'ordinateur. Il y a eu quelqu'un qui a innové quelque chose, et en innovant, qu'est-ce qui s'est passé? On en a créé toute une faculté à l'université. Est-ce que vous savez qu'en vous, il y a des choses qu'on doit découvrir? Est-ce que vous savez qu'en vous, il y a des potentiels que vous devez découvrir? Mais parce que vous vous mettez dans le même moule, vous vous dites que la vie, c'est finir les études, trouver un emploi, c'est marier, avoir des enfants. C'est fini. Après. Qui pense que le mariage, c'est très important? Qui pense que le mariage, c'est indispensable? Ok, la question. Si tu ne t'es marié, pas. Regarde les célibataires qui sont à ta gauche et à ta droite. Si tu ne t'es marié, pas. Vous savez, quand on est célibataires, on rêve tous du mariage. Surtout les femmes. Ce qu'elles rêvent, c'est le voile, le pilon-lilon, pam, 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 pam. Ok, après. Maintenant, toi, célibataire, je te pose la question. Si tu ne t'es marié pas, qu'est-ce que tu feras de ta vie? Parce que tu penses que la vie, c'est une suite logique de certaines choses que nous avons déjà trouvées. Et nous devons suivre cette ligne-là. La troisième des choses, c'est Pour changer, il faut être révolutionnaire. On a parlé de Martin Luther King. Il a dit I had a dream Et ses rêves a fait de lui un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui a apporté le changement. Quoi qu'il n'ait pas vécu ces changements, Mais après des décennies, Il y a eu des gens qui ont travaillé pour faire en sorte que ce qu'il avait rêvé Soit manifeste aux yeux de tous. Vous allez dire, bon, vous, vous prenez toujours les Américains, les Occidentaux. Ok, je vais prendre quelqu'un qu'on a aussi cité ici, Patrice Emery Lumumba. Il dit ce qui importe. Et dans sa lettre, il dit, je ne sais pas si je vous rêverais encore. Alors qu'il écrivait à sa femme. Il dit, mais je rêve d'un Congo meilleur. Je rêve d'un Congo libre. Il dit, s'il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de liberté. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de dignité. Peut-être que nous, on n'a pas bénéficié de ce qu'il avait dit. Mais juste après, dans le monde, il y a eu des révolutionnaires qui sont nés. Quand tu deviens révolutionnaire, sache que tu vas commencer à réveiller d'autres révolutionnaires qui sont tout autour de toi. Il y a certaines choses qui doivent commencer, mais qui doivent d'abord partir. Ne pense pas que les changements dont tu veux voir vont commencer sans toi. Non, 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 non. Les changements que tu veux voir vont commencer par toi. Des fois, ce qui nous tue, nous Congolais, c'est parce que nous voulons être comme les Américains. Et ça tue à petit feu notre identité, notre vraie identité. Nous ne serons jamais des Américains. Nous ne serons jamais des Français. Nous sommes Congolais. Et quelle est notre identité étant Congolais? Deuxième question, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu vis? Et pose la question à ton voisin, pourquoi tu es à cette conférence? Quand tu commences à se poser déjà ces deux premières questions, ça te pousse à avoir une autre perception de la vie. Qui me pousse à te poser cette troisième question. Qu'est-ce qui ne va pas tout autour de moi? Quand tu regardes tout autour de toi, qu'est-ce que tu penses de la vie? Ou tu penses que le bonheur, c'est gagner au dévé loterie, je ne suis pas contre ça. Mais c'est juste un moyen pour toi de fuir. On a dit un leader, c'est celui qui va vers les problèmes en fait. Et il trouve une solution. Mais vous, vous fouillez les problèmes. Un leader, c'est celui qui affronte ces problèmes. Et les combos, c'est notre problème. Et quand tu regardes tout autour de notre pays, c'est quoi les problèmes que tu observes? La quatrième question, où est la solution? Où est la solution? Il y a un texte dans un livre très connu qui s'appelle la Bible. Il y a un texte où un grand leader a parlé. Et on parle de la parabole des talents. On dit, il voulait partir en voyage et il a appelé trois de ses serviteurs. Au premier, il a remis cinq talents. Au deuxième, il a remis deux. Et le dernier, il a donné un. Alors une fois, je faisais, en même temps, je faisais rire à ma femme. Mais ça m'énervait. J'ai essayé de comparer le cinq, le deux et le un. Et j'ai remarqué que le Congo a reçu cinq talents. Le Congo a tout reçu. Mais nous sommes parmi les personnes qui se lamentent, parmi les nations qui se lamentent tout le jour. Et nous tendons toujours la main vers l'Occident. Je me rappelle, même pendant les campagnes, il y avait certains candidats qui, dans notre propre pays, mais on fait appel à la communauté internationale pour nous apporter la solution. Est-ce qu'on a besoin des autres pour changer ces pays? Est-ce qu'on a besoin de la solution qui vient des autres? Non. Nous avons tout ici. Le créateur nous a tout donné. J'imagine que ces trois messieurs-là, le premier, c'était un Congolais. Le premier, c'était un Congolais. On lui a donné cinq talents. Le deuxième, je ne sais pas, c'était peut-être un Congolais d'en face. On lui a donné deux. Et le troisième, je parie, ce sont ces gens-là vers qui nous tendons la main. Mais regardez comment est-ce que nous vivons. Nous pensons qu'en nous, nous n'avons pas une solution. Et ça a développé en nous. Tout Congolais qui naît dans ces pays, il développe une mentalité de dépendance vers les autres. En toi, il y a une solution. Dis à ton voisin, il y a une solution. Dis en toi-même, je suis une solution. Je suis une solution pour mon pays. Parce qu'en moi, il y a le cinq talents. Dans mon pays, il y a le cinq talents. On a les diamants. On a l'or. On a encore quoi ? Les cobalts. Le pétrole. Qui a déjà suivi les documentaires de Ils ont fait l'Amérique ? Qui a déjà suivi ça ? C'est un très bon documentaire. Les jours où j'ai suivi ça, j'ai pleuré. Les Etats-Unis n'ont pas été développés par les politiciens, ni les hommes qui étaient au pouvoir. Juste des personnes simples. Un jour, ils se sont réveillés. Ils ont compris qui ils étaient. Ils ont compris pourquoi ils étaient là. Ils ont cherché les problèmes. Ils ont trouvé la solution en eux. Et quand vous regardez les Etats-Unis, vers 1850, les Etats-Unis s'est développés en 50 ans. C'est-à-dire 1850 jusqu'en 1906. Et vous savez avec quoi ils ont développé les Etats-Unis ? Le pétrole, l'acier, les voies ferrées et le courant. Juste ces quatre choses-là. Nous avons le pétrole, l'acier, les voies ferrées, c'est-à-dire le transport et le courant. Nous avons le pétrole, l'acier, nous avons le courant, nous avons encore quoi ? Les routes, on en a plein mais qu'on ne construit pas. Les Congos manquent des personnes qui ont changé leur mentalité. Et je pense que dans des conférences pareilles, il faut apprendre à se poser des bonnes questions. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que j'ai pour apporter la solution ? Qu'est-ce que tu as pour apporter la solution ? Tu as quelque chose. Si tu as tout fait pour trouver un 5 dollars pour participer à cette conférence, ça montre qu'en toi, il y a un potentiel plus que 5 dollars. Si aujourd'hui, tu t'évalues à des milliards de francs congolais, c'est qu'en toi, il y a encore une autre valeur que tu n'as pas encore découvert. Que tu dois prendre du temps à avoir certaines informations sur toi-même pour qu'à ton tour, tu commences à regarder les choses qui sont tout autour de toi et trouver les problèmes et apporter la solution. Et quand tu commences à te poser ces questions, ça fait naître en toi une vision. Ça crée en toi une image. Quand tu constates un problème, tu commences à imaginer quel type de solution que tu peux apporter face à ces problèmes. Et quand tu imagines les types de solutions, cette image que tu commences à te créer, c'est déjà une vision qui commence à faire quoi ? À naître au-dedans de toi. Alors, les choses que tu dois commencer à faire, tu dois commencer à travailler. Alors, les gens, quand ils pensent travail, ils voient argent. Non, non. Travail est différent de l'emploi. L'emploi, c'est ce que tu fais pour vivre. Le travail, c'est pour ça que tu vis, en fait. Je vis pour mon travail. Tu commences à travailler pour cette vision. Tu commences à payer le prix qu'il faut. Aujourd'hui, tu as payé 5 dollars. Mais quand tu découvres le potentiel, tu découvres la vision, la passion qui est en toi, tu vas commencer à mettre de l'argent pour des choses utiles. Deuxième chose, c'est la détermination. Il n'y a que ceux qui travaillent qui n'abandonnent jamais. La détermination t'est fait essayer d'autres options. On parle de Thomas Edison, c'est lui qui a inventé. Il a inventé plusieurs choses, mais parmi ces inventions, on parle de la lampe incandescence. Voilà, fluorescente, c'est l'autre là. On a dit, mais tu as échoué plusieurs fois pour avoir ce que nous avons ici. Il dit, non, je n'ai pas échoué, mais j'ai découvert qu'il y a plusieurs possibilités pour ne pas allumer une lampe à incandescence. Quand tu es déterminé, tu n'as pas peur de l'échec. Tu comprends que l'échec, ce n'est qu'un moyen qui te permet de découvrir une autre possibilité. Et la détermination fait naître la volonté de prendre des risques. Nous devons apprendre à prendre des risques. C'est important. Chaque jour, tu prends des risques pour des choses vaines des fois. Les gens sont en train de se battre là-bas au coin, tu sors, hé, bahoumda, bahoumda. Tu ne sais pas que tu peux recevoir une pierre en plein visage. Si tu peux prendre des risques pour des choses inutiles, pourquoi ne pas prendre des risques pour des choses qui sont importantes, qui feront en sorte qu'on parle de toi ? Non, j'ai déjà fait cinq ans à l'université, maintenant j'ai découvert ça, est-ce que je dois encore reprendre l'université ? Pourquoi pas ? Non, j'ai déjà assez gaspillé, maintenant encore reprendre, non, je préfère faire autre chose, je me contente de ce que la vie me présente. La vie te présentera toujours des choses qui vont te décourager. J'aime toujours dire que la vie, quand elle te donne des coups, toi aussi, tu donnes des coups. La vie viendra toujours à contre-courant, et toi aussi, tu dois marcher, pour lui faire voir que je ne suis pas venu pour te faire cadeau. Je suis venu pour accomplir quelque chose, je partirai, mais je dois d'abord, avant de partir, accomplir, c'est pourquoi j'ai été envoyé sur la terre. Vous savez que Singapour n'a que 5 millions d'habitants, et dernièrement, ils ont fêté leur indépendance, 50 ans. Après l'indépendance, après 25 ans d'indépendance, ils se sont mis à travailler. Et on parle de Singapour, un pays qui a quitté d'un pays du tiers monde, vers un pays développé, en 25 ans. Juste en 25 ans, aujourd'hui, Singapour, c'est le paradis sur terre. Ils n'ont que 5 millions d'habitants, c'est-à-dire que 3 fois moins que la ville de Kinshasa. 5 millions d'habitants. Et vous savez ce qu'ils mangent, ça vient d'où ? Ça dit que les légumes, ça vient de l'étranger. Alors un monsieur est sorti, il a constaté le besoin, il est allé apprendre, il a créé ce qu'on appelle Sky Green, c'est-à-dire l'agriculture, mais Sky Green, c'est en termes de, en hauteur. Voilà. Il a commencé à développer des plantations, comme il n'y a pas assez d'espace, comme leur terre n'est pas fertile comme la nôtre, il a développé d'autres sciences pour pouvoir produire les fruits, les légumes pour son pays. Il a eu une vision, il a changé la mentalité et il a commencé à travailler. Et ce soir, pourquoi est-ce que tu aimerais payer le prix ? Parce que quand tu apprends à payer le prix pour des choses louables, ça fera en sorte que ton nom puisse traverser des générations, des cultures, des pays. Parce que la vraie vision traverse les cultures. Aujourd'hui, on parle de Barack Obama, aujourd'hui, on parle de Martin Luther King, aujourd'hui, on parle de Lumumba. Pourquoi toi, tu aimerais toujours comparer ta vie à quelqu'un d'autre ? Les Bill Gates congolais. Vous êtes congolais, vous êtes bien à Bill Gates Point. Qui portera ton nom de main ? Alors apprenez à payer les prix pour des choses louables. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada